bonjour à toutes et à tous aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo il s'agit d'une vidéo où je vais crash tester les produits que j'ai eu dans mon socle avec tiffen alors ça va pas être un crash test parce que j'ai déjà tourné cette vidéo mais malheureusement j'ai eu un souci de fichiers corrompus donc du coup j'ai pas j'ai pas retrouvé ma vidéo et en ce moment j'ai que des catas au niveau des vidéos enfin c'est un peu d'émotivant je vous avouerai donc du coup ben je vais retourner cette vidéo et je vais changer de make-up j'avais fait j'avais fait le make-up avec la anti-dope mais la partie verte là je vais faire avec l'autre partie voilà je suis vraiment désolée il m'arrive que des soucis donc comme d'habitude je vais faire les parties où j'ai quelque chose à vous présenter avec vous les yeux je ferai qu'un oeil on change pas une des habitudes et on va commencer sans plus tarder la première chose qu'on va essayer du swap c'est le pinceau donc c'est le rose golden le 118 multi liquide voilà c'est un pinceau à fond de teint elle m'avait offert le petit pour l'anti cernes donc je vais le réessayer avec vous parce que honnêtement je les mets pas trop on va voir si mon avis a changé et comme ça vous allez pouvoir savoir ce que j'en pense même si j'ai déjà mon avis vu que j'ai testé donc je vais mettre mon fond de teint pour info c'est le true skin de chez catrice donc je vais remettre un peu partout sur mon visage il est très liquide son teint mais je l'aime beaucoup désolé j'ai le miroir avec la lumière je vois rien il pleut dehors vu que je travaille c'est assez compliqué de tester du make up tout le matin vu à l'heure où je me lève c'est assez compliqué à part que vous tourner des vidéos le week-end mais là avec les périodes des fêtes c'est assez compliqué parce que je suis pas chez moi j'ai pas le temps là on est le 24 au matin pour info et du coup je fais vite fait un make-up avec vous et après je vais me démaquiller et me laver pour pouvoir être prête pour ce soir parce que je compte pas garder ce make-up je compte faire un make-up un peu plus rosé comme ça allez on y va alors ce que je peux vous dire c'est qu'il est déjà plus souple que celui des pour les annonces et serbes je tapote pour éviter de déplacer la matière il applique super bien alors j'ai quelques traces de pinceaux mais en en donnant des petits coups comme ça ça enlève les traces vu que j'ai été malade et je suis encore plus malade j'ai le nez complètement pourri je pense que vous pouvez même vous en servir pour l'anti cerne il est un peu gros mais en ce moment je fais plutôt mon teint à l'éponge chose qui ne m'arrivait jamais écoutez je suis plutôt satisfaite de ce pinceau il est plus souple que celui de l'anti cerne et la forme vous avouez est assez pratique il épouse bien le visage vous voyez il épouse super bien le visage je suis fan je pense que je me rechèterai un deuxième à l'occasion parce qu'il est quand même pas donné mais avec une promo ça peut valoir le coup on va prendre l'anti cerne qui est de la même gamme c'est le celui du correcteur c'est vrai que j'aime beaucoup plus le le pinceau correcteur de chez autrera plutôt que celui-ci parce que je suis d'autrera il est vraiment génial bon si j'arrive à faire quelque chose parce que je le trouve beaucoup plus dur n'hésitez pas à remonter votre côte ici le coin interne est une petite zone qui est sombre donc du coup ça a tendance à lourdir le regard n'hésitez vraiment pas à remonter votre anti cerne bon je suis pas une pro je vais pas me répéter mais je suis pas une pro et donc voilà c'est plutôt pas mal par contre cet anti cerne est vraiment pas très couvrant parce que c'est à l'acide hyaluronique donc il est pas très très couvrant je préfère quand même l'anti cerne appliqué à l'éponge parce que celui là je trouve qu'ils se font pas bien au pinceau donc c'est pas de la faute du pinceau mais c'est la faute du produit je vais donner un petit coup de l'éponge pour bien prendre le tout maintenant on va tester la palette nude gasm de chez charlotte silbury alors du coup vu que j'avais filmé à la suite de ma vidéo j'ai testé plusieurs fois et je peux vous dire que je l'adore donc on va prendre un pinceau je vais prendre un pinceau comme ça de chez kiko et je vais prendre d'abord le plus clair alors le plus clair est vraiment très très clair mais après vous allez voir je vais repasser avec le plus conseil cette palette elle coûte une blâme alors elle est vraiment génial je suis désolée si je suis pas tournée vers vous mais c'est vrai qu'il faut me maquiller mieux que j'aime bien en devant moi j'ai mis du gel dans mes cheveux mais ça fait tout caca désolé pour ma coupe j'ai mis du gel dans mes cheveux ça fait pas beau je prends le plus foncé et j'accentue j'ai pas poudré mon teint parce que je vais utiliser le blush crème de chez fancy et du coup si je poudre ça va faire vraiment caca alors hop on sculpte bien vous voyez franchement il est juste parfait là je vais prendre le plus pour estomper voilà vous voyez franchement ça sculpte super bien le teint c'est juste parfait alors pour les teintes foncées non ça ira pas parce que c'est je trouve que c'est beaucoup trop clair voilà j'estompe bien et voilà ce que ça donne on utilisera la lettre après là je vais utiliser le blush qui est le peachy face de chez fancy donc je fais des blush crème vous savez comme ça et je vais utiliser avec un pinceau de chez autrera c'est le v1 je crois c'est le v1 donc hop j'en prémène un peu et c'est la pique alors il fait plus flash dans le pan que ce qu'il est en réalité il est vraiment très très joli il fait très naturel avec ce pinceau en plus ça intégrate super bien je sais pas si vous allez voir mais alors ça franchement la pigmentation est correcte c'est pas super pigmenté mais au moins vous pouvez le travailler comme il faut et vous pouvez en rajouter comme vous le souhaitez voilà je poudrerai après j'avais peur que ce soit gras et que ça aille pas mais finalement ça va donc je vais bien accentuer parce que vu que je vais poudrer juste après avec la poudre ça va atteigner la couleur du blush donc je vais bien accentuer la couleur là on a l'impression que j'en ai un peu plus mais dans la caméra on dirige en est moins que ce que j'aimerais donc comme ça je vais faire l'autre côté voilà ce que ça donne donc c'est lumineux c'est normal c'est parce que c'est un produit crème quand même mais alors c'est très très joli j'ai poudré mon visage j'ai fait mes sourcils on viendra mettre la lighter après donc je vais faire mon make up donc je vais prendre la palette cannibal the antidote de chez l'hyperfect là dans un premier temps on va commencer par la teinte d'or donc le beige voilà et je vais mettre toute ma paupière oui j'ai fait mon teint avant de faire mes yeux donc je vais réunir avec mon scotch mais bon on verra après j'arrangerai un peu voilà je vais prendre la teinte pretty peachy donc cette espèce de jaune orangé et je vais le mettre dans mon coin il est pas très très pigmenté désolé si vous voyez mon miroir mais bon ensuite je vais prendre la teinte october qui est de l'orange ici et je voudrais finir par la teinte pecan la teinte october je vais la mettre dans la continuité du jaune voilà et ensuite je vais prendre comme je vous ai dit la teinte pecan et là je vais la mettre dans mon coin externe j'essuie mon pinceau pour enlever les pigments et je vais estomper entre les couleurs et je vais estomper entre les couleurs et je vais estomper entre les couleurs dans la october pour estomper avec le pecan je reprends la aussi voilà le pecan je le remets en dessous voilà ce que ça donne donc je vais aller faire mon deuxième oeil après je ferai mon cut crease et je reviens vous faire voir après avec les fards lumineux voilà ce que ça donne avec le cut crease de fée donc je vais prendre ma tête pin up qui est juste ici et je vais la mettre et je vais la mettre dans mon coin externe alors j'enlève les petites stris que ma base a pu faire et je la mets ici une fois que j'ai terminé je vais prendre la teinte je vais essayer de mettre 4 couleurs sur ma paupière mobile et je suis pas sûre que ça lui arrive mais bon je prends la couleur brass qui est ici et je l'aligne avec l'autre ensuite je vais prendre la teinte sugar maple ensuite je vais prendre la teinte sugar maple donc en interne je viendrai mettre la au nez ça donnera un petit coup de peps donc voilà ce que ça donne je vais enlever mes petits scotches hop je vais faire le dessous de mes yeux avec les couleurs mat que j'avais au dessus donc pretty peachy voilà ensuite october et pour finir le pecan que je vais mettre seulement sur le coin externe voilà donc comme je vous ai dit maintenant maintenant je vais prendre la teinte au nez et je vais la mettre dans mon coin interne voilà hop je vais aller mettre mon mascara, mon crayon noir faire mon trait de liner comme je fais d'habitude et je reviendrai donc pour l'highlighter et le rouge à lèvres le make-up des yeux est terminé j'aime beaucoup je trouve ça très beau on va réutiliser la lettre qui a dans la palette nudegasm il est très discret mais très joli vous voyez hop j'aime beaucoup il est vraiment très très beau et dernière étape de ce make-up je vais utiliser le gloss qui était dans le kit avec le blush donc c'est le peach pout donc il y a le corail j'ai pas l'habitude de porter du corail mais il est très joli pour l'été c'est très beau voilà ce que donne le make-up final avec les produits franchement je suis fan de tout j'aime tout voilà dites moi ce que vous en pensez en commentaire de ce make-up voilà j'espère que la vidéo vous aura plu n'hésitez pas à commenter, à partager, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à me rejoindre sur facebook et instagram où je publie des make-up, des swatchs etc je vous fais à toutes et à tous de très très gros bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo bye bye au revoir au revoir au revoir